Contribuer à l'autonomisation sociale, économique et politique des femmes et des filles est clair et a été reconnue par les gouvernements, les organisations internationales, la société civile, le mouvement sportif et d'autres acteurs. Il est maintenant temps d'agir sur cette reconnaissance et de faire profiter les femmes et les filles des avantages du sport. Si nous sommes sportifs, nous n'avons pas de soutenir dans la vie. Merci. Merci beaucoup. Oui, ça mérite un applaudissement. Et il y avait tellement d'attention à ta présentation, Bertilie. Et pourquoi nous sommes réellement dans la séance? Ça se fait sans fard, sans maquillage. Tout le monde bat, tout le monde aime dans la présentation. Ça y a un moment qui a marqué la vie. Et quelle histoire? Quelle histoire? C'est ça que nous comprenons que chaque monde a une histoire. Et qui aurait pu imaginer que derrière tant de fougue, tant de sourire, tant d'encouragement, tant de support de la part de cette femme, il y avait tellement de douleurs aussi. Et merci pour la personne que tu es aujourd'hui. Et merci de te donner à 100% à tout ce que tu fais. Tu as eu une coéquipière extraordinaire, je dois dire. Merci pour toi. Merci. Merci encore d'avoir partagé ce moment avec nous, Bertilie Vincent. Donc c'était la première participante que nous recevions à Haïti, un livre que aujourd'hui à cette séance, Femmes Contemporaines. Et là, nous allons recevoir Priscilla Dames. Is she with us? Yes, I am. I'm right here. Oh, thank you for being with us. And I think you are the only English-speaking person in the audience. And I'm sorry if every now and then we have to, you know, go between French, Freel, English. And the course of the course, allow me to do a little presentation of you, Ms. Dames. Priscilla Dames is an international speaker and nationally certified crisis trainer, conflict resolution practitioner, educator, and community activist with over 20 years of rich and varied experiences in South Florida. Her current quests and topics of interest include supporting women business owners internationally. She has most recently founded WISPN Academy that provides parents courses and resources on today's challenges. Priscilla Dames is also an author. Her first book, How to Survive, How to Survive When Your Ship is Sinking, was released at an international women's empowerment conference in Chicago, Illinois. Her latest book, 99 Conflicts to Avoid and 100 Ways to Resolve Them, was released in 2019. Welcome, Ms. Dames. I thank you so much to all the women authors here that have shared your stories and your literature works to the world. Thank you so much, thank you so much, and I also thank Herb, my publisher, and Virtually and Cassandra for the part you are playing today. I have lived such a blessed life, but that is not to say that I have lived with a silver spoon in my mouth. Quite the contrary, and within that life, I have learned so much about the conflict, both the conflict within and externally. My mother worked for 38 years at RCA record company in Indianapolis, Indiana, and my father was a Baptist pastor whose church eventually changed into a center for troubled youth. My four siblings and I were raised in Indianapolis, Indiana, which is a big city with a small-town atmosphere, and I'll tell you why that is so revelant. My parents believed in God, in education, and discipline, and I'm sure some of you can relate to getting the scowls from the church choir from your parents or my mother showing up at school unexpectedly. Unexpectedly, she did that often to any of her children. As I said, they believed in discipline. There were so many books around our home, and our parents gave us field trips, rich experiences, as much as they could afford since we came from a working family. But when I say field trips, there wasn't many people that looked like me flying all over the world like we are today when I grew up. So a field trip to the airport to the local zoo was wonderful to us, and they also made sure that we learned about diversity, not just from our neighbors, but also during the summer, we went to a sleepaway camp, which was a very diverse group of families there. My mother never used derogatory language in our family about Blacks, whites, about other cultures, never. And I'll tell you why that's important in a minute. My brothers and sisters and I worked all the time. We were busy in church, in school, and the community. We were always busy. My parents believed that the Idle Hands is a devil's workshop, so they believed in keeping us very, very busy. You fast forward that, and I attended college. I was the first one in my family to graduate. I went to Ball State University in Muncie, Indiana, home of the KKK, but I didn't know that at that time. My present husband, David Blake, told me, because we met at Ball State, he told me I was Black-aware. I had no idea what he was talking about. Black-aware can't be much Blacker than me, I thought. And also, I remember very clearly, when Dr. Martin Luther King was assassinated, my mother sobbed and sobbed. She sobbed like it was her own brother. I never really understood that at that age, though I understand her crying and sobbing at that time. When I graduated from Ball State, I married and moved to Florida. That is when I met racism and the inequities. They were probably surrounding me as I grew up, without me being aware. I think I lived a very secured, cocooned life, or else I would have met them. My first professional job was in an elementary school in an affluent area. No matter what grades the students received, no matter what their scores were, on the state and national tests, those parents believed and taught their children, you will do well here and throughout the rest of your life. They made sure that their homes mirrored their philosophy. They had lots of books and they surrounded the children with influential people and made sure that they had rich experiences, especially through travel. You learned how high the standards and expectations were from those parents. One of the ways we learned, because we knew, if you did not have the same vision or philosophy of those parents, you did not last long in their child's school. Now, there were other children bused to that school, but I can't say those same things about those other children. The parents, of course, loved them and did the best that they could. But these parents, it was their school and their community, and you knew what that meant. It didn't take long before I had reason to travel to other schools. And in those days, we called it the ghetto. We don't now. We use other more sophisticated terms like urban. But they were called the ghetto and the ghetto schools at that time. That was the first time I had ever seen libraries without books on the shelves. That's when I learned about the disparities and the inequities. And people asked me, how did you get a job at that school? And I learned what they meant by this. You fast forward again. I worked on my doctorate in conflict analysis and resolution. I was determined to learn how other cultures and other people outside of my own small circle, my own little world, approached conflict in their lives. How did they view conflict? And what parts of conflict do we have here in the United States as the components of conflict that they did not trust, and some they do not trust? I had to get permission to do an international internship that started out in Kenya, Africa, right outside of Nairobi, at the conflict resolution center there. And it ended at the Martin Luther King Center in Havana, Cuba. While I was in Kenya, I was invited to Egerton University to speak to the women staff members. And like I had learned so much from the students and those affluent parents, I learned so much from this audience too. My topic was, whose music is it anyway? The language of conflict. Now think about that. Who's writing the music? Usually. And the different language that's in, not just the Kenyan music, but our music here in the United States and all over the world. And what does the music say, especially to women? The language of conflict. One of the things I learned there is you have to be very, very cautious when you come into another culture, educating. Because by the end of my presentation, there was a room full of men that had come in and surrounded the back of the room. They did not appreciating someone from another culture coming in, talking to their women. And even in a university setting, I learned so much there. You fast forward that and you say, well, there's so much conflict. One of the things that I'm here to tell you all is that conflict is all around us. As I said, internally and externally. But conflict is normal. And conflict can be a growing experience with lots of development. As those examples I have given in my own life. Deep learning examples. But conflict has three components that we have to remember. One is the issue. One is emotion. And the other that I think is most important are the relationships. As far as the issues. We assume that we know what we're in conflict about. But oftentimes we don't. We don't know until we communicate with the person that we're in conflict with. We need to listen and hear and make sure we understand their perception of the conflict. We also need to be cautious about emotions. Coming from the pandemic, people are so emotional right now. We have to know what level of emotion is there. Is it just a small blip? Or is it something that's going to lead to violence? Like there's so much violence in our communities today. We have to know when to speak up and when to step back. We have to stop and think about it. And the last one is the relationship. What is our relationship with the person that we're in conflict with? If it is simply a salesperson that I may never see again. That's the blip. I say, oh, well, it doesn't matter. I'll let it go. But if it's a family member, a good friend, a sibling, can we afford to lose that? Not in today's world. So we have to think about the relationship that we want to maintain when the conflict is over. Relationships are so important. There are conflicts needing a fix. I am telling you here today that the book that I have written, 99 Conflicts to Avoid and 100 Ways to Resolve Them, gives you all kinds of tips and strategies about how to resolve conflicts. I began the book seven years ago and put it down like most people who start writing. You all know how long and how difficult it is, how much time it takes to write a book. I started interviewing married couples, dating couples. And I interviewed someone with the number one problem with married couples, and at that time it was finances. I interviewed a plethora of people, and then as it rolled forward and the pandemic hit, I said one of my goals was going to be to finally finish this book. And I did last year, one of the things that we must do in our shoes today. This book is riddled with different types of conflict, in the home, in public, with your pets, in the workplace. And it's one of the first chapters, is about ridiculous conflicts. We have to learn how to laugh more at ourselves. When we have a conflict or something is going on internally, we have to learn how to throw our head back and just laugh and laugh and say, that was so silly of me. Wasn't that stupid? I can't believe I did that. And then call that person that we were in conflict with and say, I am so sorry, that was so silly. And make that person laugh too. Throw your head back and laugh. I thank you for having me. With the pandemic and its aftermath, we absolutely must teach. We must show more love and more patience. That is my prayer for all of you and all of us today. While we write, while we communicate, while we talk, let's do that for each other. I thank you for inviting me, each of you. Bye-bye. And we thank you. We thank you for your presence among us. And we thank you for your presentation. We thank you for reminding us that relationships are important. and every now and then to put our hands up and laugh at ourselves. Just laugh. I did it with you. Thank you. Thank you so much. And we just heard Miss Priscilla Dames, and she mostly focused on her latest book, 99 Come Six to Avoid and 100 Ways to Resolve Them, which was released in 2019. Thank you again for your participation, Miss Tames. Well, thank you. And it is on Amazon with the workbook. Thank you. Thank you. And now we're going to receive Mireille Sylvain David. And the title of the presentation of Mireille Sylvain David, Mini-Histoire of my life. Madame David, who is often in Haiti a book, I must say. So it's not the first time. Thank you for being with us. And Mireille Sylvain David, writer, poet and sociologist, most famous for her novels. Il Faut Sauver Elisabeth, paru en 1999, Pure et Troublante Vérité, paru en 2003, Beyond the Rubble, 2011, and a book of poetry entitled Une Vie en Poésie, Life with Poetry, in 1980. Born Françoise Mireille Sylvain in Port-au-Prince, Haiti. She became by marriage to her second husband, engineer, geologist, Jocelyn David Mireille Sylvain David. Welcome, Madame David. Thank you, Cassandra. Can we move on? Can we move on? Yes. But I have to say that we see you partially. So you have to adjust your camera. Yes. What is it? Yes, into that. Himself firmly. Yes. I ask for words exactly what I need to say, thank you to Hervé and toира Thuy of me for inviting me, and also to be in such good compañía. Je vois des visages que je connais et d'autres que je ne connais pas. Je suis vraiment flattée d'être parmi vous ce soir, cet après-midi. Donc, ce que je vais vous dire, quand j'ai parlé à Hervé, il m'a dit, bon, dis quelque chose de toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à être écrivain? J'aime pas vraiment parler de moi personnellement. J'aime qu'on parle de moi. Et mon ami Alexandre Lemoyne, Alès le sait, qu'elle me présente et son père aussi, qui était un ami. Tu vois, j'aimais bien être présentée de préférence. Mais ce soir, je vais faire l'effort de parler de moi. J'ai commencé très jeune à écrire. Donc, j'ai découvert aussi que j'avais ce talent parce que j'étais exposée à quelque chose d'autre. Je n'ai jamais pu vraiment me concentrer sur les mathématiques. Je n'aime pas les maths. Je n'ai jamais aimé les maths. Et ça a été un handicap toute ma vie. Me voilà en classe élémentaire où mes amis, qui étaient mes amis de quartier aussi, excellaient en maths. Elles étaient en train de parler constamment de leurs notes et de tout. Elles étaient vraiment bonnes en maths. Et moi, chaque lundi, je venais en classe, on ne parlait pas de moi parce qu'on parlait de ceux et de celles qui avaient de bons notes en maths. Un beau jour, notre institutrice peut-être a changé d'allure. Elle a dit, aujourd'hui, la semaine prochaine, je vais commencer à lire les meilleures rédactions de la classe. Vraiment, je me suis dit, bon, peut-être qu'on parlera de moi. J'ai quelque chose à offrir. Vraiment, je préprends la rédaction. Mais elle dit qu'on devait inventer un héros ou une héroïne. Ce que j'ai fait, j'ai inventé un jeune homme qui a sauvé une vieille d'une maison qui brûlait dans le quartier, qui avait feu dans le quartier et tout. J'ai décrit une très belle histoire. Et, à ma grande surprise, ce lundi-là, elle vient en classe, elle dit qu'elle va lire le titre de l'histoire la plus intéressante qui a eu la meilleure note. Et lorsqu'elle a dit « Le héros des flammes », je suis restée figée. C'était le titre de mon histoire. Me voilà maintenant devenue la star de la classe, comme on dit, l'étoile de la journée. On m'applaudissait. Mais la morale de l'histoire, ce que je veux dire, et je suis responsable d'un groupe de jeunes à Miami, et je dis souvent aux enfants, il ne faut pas laisser une matière vous handicaper, parce que ça m'est arrivé à moi. Et il a fallu que j'ai pu écrire cette rédaction pour me délivrer de cet handicap. Depuis là, j'ai su que j'avais vraiment un don pour l'écriture et la littérature. Bien entourée pour mes professeurs, mon père surtout, ma mère. J'ai pu vraiment produire. Dans toute la vie, je résume tout pour des poèmes. Que ce soit la tristesse, que ce soit la peur, que ce soit l'amour, la joie. J'écris toujours un poème sur quelque chose, sur le drapeau, sur la patrie, sur l'environnement. J'écris toujours un poème. Mais je suis rentrée vraiment à écrire les romans, les nouvelles, comme on dit, les histoires courtes et longues. Peut-être après que j'ai obtenu mon diplôme de sociologue. Quand j'ai étudié la sociologie, je me suis dit, bon, maintenant j'ai un atout en main. Jusqu'à présent, je ne suis pas bonne en main. Et j'ai eu une santé très fragile quand j'étais enfant. Alors je me suis dit, il me faut rattraper le temps. Alors le temps maintenant est à ma faveur. J'écris, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'écris. Mais mes romans ne sont pas seulement des romans à l'eau de rose. Je t'embrasse, tu m'embrasses, non. Mes romans sont postés, sont basés sur la sociologie, la société en général. Et comme la famille est la cellule la plus importante de la société, je me suis basée sur des romans où les familles évoluent entre elles. Il y a des conflits, comme vient de dire Madame Dames, « conflicts are part of our lives ». On va trouver des conflits amoureux, des conflits de famille et tout. Mais ce qui me frappe énormément, moi-même, dans mes écrits, parce que je suis aussi, ce qu'on appelle, je fais mon autocritique très, très souvent. Ce qui me frappe, c'est que de temps à autre, je retourne dans la société haïtienne. Bien que j'ai laissé depuis près de 50 ans, j'ai laissé Haïti. J'ai évolué, j'ai voyagé, j'étais en Europe, partout. Mais je retourne toujours sur Haïti. Et dans mes romans, ceux qui me lisent le savent, vous allez toujours trouver le conflit entre la maîtresse de maison et le service domestique. Je pense qu'en tant que femme contemporaine, je pense que chaque siècle donne des femmes contemporaines, pas vrai ? Alors, nous devons, nous autres, nous avons eu le privilège d'être délétrées, comme on dit, on a été à l'école, c'est un privilège en Haïti, pas vrai ? Alors, je pense que nous devons nous mettre à la place de ces dames qui travaillent chez nous, de ces hommes qui gardent nos Jordains, la façon dont nous autres, les femmes et les hommes de cette époque, et d'époque avant moi, peut-être là avant moi, comment nous traitons nos domestiques. Pour moi, je pense que si Haïti doit avancer, nous devons avancer de ce pas aussi, la façon dont nous les traitons. Je dois vous dire, en tant qu'une enfant très maladive, ma nanny était comme ma mère, elle me gâtait, elle me donnait tout. Alors, dans mes romans, je la revois constamment, qui s'occupe de moi et de mes sœurs et frères. Nous devons, nos autres femmes contemporaines, prendre ce sujet très à cœur. Il y a plusieurs écrits qui ont déjà été faits sur ce point. sur les restavecs, les domestiques. Mais je pense que c'est un sujet que nous devons, nous autres femmes, attaquer vraiment à cœur, prendre ça à cœur. Comment nous traitons les bonnes de chez nous, les garçons de cou de chez nous ? Est-ce que nous allons vraiment changer ? Nous parlons de changement pour Haïti. Moi, je n'habite pas Haïti. Comme je dis à mes amis qui habitent Haïti, vous vivez le quotidien. Moi, je peux parler seulement. C'est à vous de changer les choses. Nous devons commencer par changer le système éducatif. Et quand je parle d'éducation, comme disait mon papa, nous devons éduquer ce peuple au prix de notre vie. Et l'éducation peut se faire une personne pour une personne. Une, one by one, nous pouvons le faire. Si nous traitons bien les gens qui nous servent, déjà, nous créons un amour, un amour dans la patrie, un amour qui commence par la famille. Nous ne les traitons pas comme les colons, nous avaient traités comme des esclaves. Ils ne sont pas des esclaves. Ils sont des gens comme nous. Ils sont des femmes, des femmes qui vont à Dodane, des femmes qui portent les paniers sur leur tête. Ce sont des contemporaines aussi. Ce sont les femmes actuelles. Nous devons les traiter avec respect. Et si nous arrivons à le faire, croyez-moi, je vous le dis, Haïti va changer. Parce que la famille, c'est la base. La famille, c'est la cellule productive de la société. On aura toujours ces politiciens véreux. Ils vont toujours exister. C'est à nous autres de le faire, une par une, comme ma nanny avait fait pour moi et comme mes parents ont fait pour la famille de cette nanny qui s'occupait de nous. Nous devons les aider à sortir de ce marasin, à sortir de cette crasse. Parce que si nous disons que nous allons changer Haïti et nous ne changeons pas notre mentalité vis-à-vis de nos domestiques, comme nous les appelons, ce n'est pas un terme péjoratif, c'est un terme français, nous devons changer de personnalité. C'est tout à fait à dire ce soir. Je sais que le temps est court, je laisse la place aux autres. Et je dis merci. Et merci pour vos dernières paroles. Nous devons changer de personnalité. It's a must. Comme on dit, si on veut aller de l'avant, si on veut changer les choses, il faut changer de personnalité. Merci, Mme Sylvie et David, d'avoir partagé votre histoire avec nous, les faits qui vous ont marqué, vous, en tant que femme, en tant qu'écrivain. Merci. Oui, en tant que mère aussi, en tant que mère. J'ai quelques minutes encore? Combien de minutes qui me restent? Oui, oui, il vous reste trois minutes. Oui, alors j'ai fait cette présentation. En tant que mère, je vois ces femmes-là qui s'occupent de nos enfants, qui alimentent nos enfants. et nous ne connaissons même pas le nom de leurs enfants. Et dans mon dernier bouquin, Hervé peut vous le dire, j'ai mentionné ça dans mon bouquin. Nous ne connaissons pas le nom de leurs enfants. Et eux, ils nous gardent. Ils gardent nos enfants. Alors pourquoi ne pas commencer à avoir un contrat social où tout le monde aura quelque chose à participer? Moi, je pense que l'héroïna de mon dernier roman qui arrive maintenant, « Haiti, a quest for love, love and order ». C'est en anglais. Parce que l'héroïne que j'ai, elle n'a jamais laissé Haiti. Elle n'a pas voyagé comme moi. Alors, c'était elle qui va vous présenter l'Haïti actuel, l'Haïti dans laquelle nous voulons changer. Et moi, je pense qu'Haïti va changer. Je le pense. Je le pense de tout cœur. Haïti va changer. C'est mon chien. Je pense que le chien a des choses à dire. Oui, il est d'accord avec moi. Il est d'accord avec moi. Alors que ça va... En commençant par parler de ce qui ne va pas et appeler une certaine conscientisation, je pense. Merci encore, madame Sylvie David. Donc là, le temps est limité, comme vous le savez. Merci de votre participation. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous à Haïti un livre. D'accord. Et là, nous allons recevoir docteur Sarita Duchâtelier. J'ai fait une pause entre Duchâtelier. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est docteur Sarita Duchâtelier. Et le titre de sa présentation, Une vie bénie. Docteur Sarita Duchâtelier, a pediatric neurologist, leads the pediatric neurology department at Good Samaritan Hospital on Long Island. She has a specialty in concussion trauma. Dr. Duchâtelier works with special needs children afflicted with general palsy, Down syndromes, and autism. She also works with parents who often have a difficult time embracing hope and difficulties and often reminds them that hope must always be embraced, that possibilities do exist indeed and one can always overcome challenges with fervent faith. Welcome, Dr. Duchâtelier. Thank you so much. Merci beaucoup. You know, I'm enjoying this as much as, you know, I want to contribute to this. I want to say thank you to all the speakers. You know, I wanted to, like, just come on when I'm at the end and I'm like, no, I'm getting so much out of this and I really, I'm very, you know, very grateful that I'm here. I want to say thank you to Herv for inviting me. I have to say I'm a young author and, you know, where do you start? You know, I'm just looking at all these women's lives and I'm just impressed with how they have composed themselves and how they're presenting their lives and how do you do that even in a three or four hour session. So the way I like to start is in the beginning. I, too, was born in Haiti. I came here when I was three years old but my mother gave me stories growing up in life and these stories I kept right here in my mind and I said to myself, you know, one day I would like to share these stories because I feel that it would only, you know, give others either purpose or enlightenment. So the story of a midwife, you know, having a clinic in a small town in Port-au-Prince, Cap-au-Feuil and having me and my mother resuscitating me and bringing me back to life was the beginning of my book and over and over I was challenged growing up in an inner city girl in Bedford-Stuyvesant being shot in the leg, being hit by a car, you name it, it happened to me, mugged, walking the streets in Brooklyn made me understand my mother's life was so much harder in Haiti and for her to take that leap and to come into this country and to provide me with the life from the beginning and the life to go on is really, it's really purposeful and I had to give it back. I had to give back to the type of career and the choices I made in life. So I started off the chapter with my birth and I call it a blessed life because I saw a movie La Belle Vie of how Haiti was, how beautiful the tourism, how beautiful things were in Haiti and all the things that were happening in Haiti and I took that energy to bring it back into a story not just about me but about Haitian women and how resilient we are and I love the language the Creole the French and I took all this formal French up until college I went to Cornell and I really felt you know the energy here today and I really wanted to say thank you so much for everyone for having me. So ever since I was a little girl I was really a writer by the age of 11 I was writing in my diary dear diary can you believe there's no cure for cancer or the common cold and I was really concerned about health especially for children and so I took that energy and I put it into my work to help children and having a brother with Down syndrome most likely influenced me to actually be part of these mothers' lives and to help parents who have no hope or feel that the doctors are telling them they have no hope I try to give them hope every time they walk into my office children with autism children with Down syndrome children you know who have disabilities so I really have found my purpose but I will like to tell you that when I meet the Haitian women in my you know my walks of life one of the things that I realized that the importance is wait for no one you know when I came into this world I didn't wait for the midwife I just popped right out you know wait for no one you know take advantage of every opportunity and that's one of the things my parents taught me and it was wonderful that you know I learned the Haitian cooking I learned the Haitian language I learned the culture but they didn't tell me that I had to be a Haitian woman I had to only stay in the kitchen I had to only wait to marry a man it was amazing how my parents instilled in me you know the possibilities were endless and really this is what I want to tell every child that I mentor that if you want to be a psychologist a doctor a professor you have to just grab the opportunity and that's what I've done over and over and over again and whether it's to reinvent yourself to move to get a divorce to leave a you know domestic violent life whatever it may be you have to reinvent yourself in order to continue those possibilities in life now being an inner city girl in Brooklyn I didn't go to the theater I didn't go to the park I didn't go to the beach my parents kept me indoors you know four years old getting shot in the leg in Bedford-Stuyvesant eight years old getting hit by a car my mother introduced me to Marian Anderson opera singer she taught me about the 60s and what was the women was going through in the 60s I learned to play piano in Brooklyn Academy of Music my mother had the possibilities in her mind of what she wanted to expose me to so that's the thing that I say for people for children is to expose them to tennis expose them to whatever you feel that is going to enrich their life and make them a better person and teach them to always give back so when my mother came into this country she was already a woman with land opportunity and levels in Haiti so my book will be called Love Has No Boundaries so the Haitian Dominican Wars were happening in the 30s and 40s and 50s and that's what my mother endured and it ripped families apart you know it ripped them apart you know I heard all the stories I could not believe what women endured during that time and so I have the stories I have the papa dog stories where they would just come into your house and take your family and take everything you own and nothing belonged to you and here I am growing up with these stories I am walking on the backs of the Haitian women and the Haitian fathers who carried me and carried me through those stories because I know I'm not here alone and you're not here alone we all had prayers from our grandparents and our parents to put us here to this day and so that was very important to me to continue the stories for my legacy for my children to know very important to me so the first lesson was to just grab your opportunities second lesson is to know your resources you know we are all surrounded by good people you know use your resources and my mother had a resource she was named Kim Stanley my mother came in this country and worked as a maid and took care of Kim Stanley's children she was an actress my mother went every day to her house and raised someone else's children in order to bring her entire family here in this country we all have a story in us this is our story that we have to tell for us the women who come into this country the men who come into this country that immigrate in this country they have a beautiful rich story so my mother surrounded herself with kind people my mother reached out and helped everyone else to come in and help them get more opportunities and then we have to learn to give back to come back to our country and come back to our people very important to me so what have I done I actually asked the universe to connect me to my Haitian community and not only am I part of the Haitian Medical Association I'm also part of the Haitian Neuroscientist Group so I have found over 50 Haitian Neuroscientists from France California Florida and we're all teaching now in the medical school in Haiti so I'm zooming lectures in Haitian in Creole and so I'm very you know pleased about that that I'm really you know extending back to my country which you know is in need now and will always come back as well so that's important know your resources the other thing is find a mentor you know a lot of times you know we kind of feel that we're going to just do it on our own you know it's never too young or too old to get a mentor so when I said I wanted to be an author now and I want to start writing this book you know I've surrounded myself with authors I actually went and took a class in Suffolk Community College a creative writing class and I said I'm such a scientific brain I'm more left hemisphere than right hemisphere let me learn how to be creative and taking that class made a big difference for me my stories now are flourishing and they're finding more purpose so find a mentor find someone you can you know kind of just put things off you know to the side what do I need to do where do I need to go and my brothers were all mentors to me so Henry came from Haiti he spoke three languages my oldest brother three to four languages and he was a valedictorian of boys high school and at the age of 15 he went to Harvard full scholarship Harvard was a very progressive Ivy League school in the 70s and then I eventually went to Cornell stayed in the books everything you send to my way I was reading so I love books and I learned to cultivate it reading more and teaching more and I also became a teacher through a college level and then my last brother you know really helped me understand Down Syndrome children you know understanding you know what it's what it's like to take care of a handicapped child so this is you know another chapter I'm going to be fully you know dedicating myself to and my my second brother who has since passed away taught me the importance of health so as much as we like to talk about you know our mental health we have to also talk about our physical health I think it's very important you know for women you know to start taking care of ourselves exercising doing yoga you know walking finding a friend you know literally no excuse right health is wealth you know you can build all of this money you can build all of these things around you can't take it with you so that's one of the things my brother has taught me is to really you know make health your number one you know priority and then lastly you know I am part of this you know society for Haitian neuroscientists so anyone who knows anyone who wants to be who's a physical therapist OT who is you know putting their energy into neurology into the brain for children or adults you know I welcome them to help me build this because we're building something not only here but also in Haiti and we're working on that and so make short-term goals for yourself make long-term goals it's really important to walk the walk talk the talk and that's something I'm trying to really teach you know my mentees I've been mentoring for 20 years and my aunts were all nurses you know again I walk on their shoulders you know they helped me get into my career I did nursing every summer when I was a college student and so you know these are the things to talk about is to break those chains of violence of anything that's around that child to make them see the possibilities are here and that's that's really my take for you guys and my book Love Has No Boundaries you know I'm praying that it would help you know the Haitian and Dominican people to understand that we are all one you know we're in from we're in one island and it's important now as I'm learning about my own history that we can hopefully come together and make it a you know better place here Florida New York Haiti I have a lot of faith that it's going to get better thank you everyone thank you and thank you for sharing your story with us so important thank you and thank you for the beautiful work that you're important work that you're doing in Haiti via Zoom right technology is awesome beautiful it's amazing yes and I do mentor kids who want to go into the health field so I can always put my email down and help them shadowing doing research you know it's just it's a vast amount of material it's just again you may not have doctors in your family or physical therapists or writers but you have to put yourself in the right place to get it make it happen exactly and you know it's always needed you're always needed whatever service or advice you can provide you're needed and thank you for making yourself available merci beaucoup merci alors là nous allons recevoir Alexandra Lemoine hi Alexandra are you with us hi I'm here hi how are you doing great great and the title of Alexandra's presentation today is and the chrysalis became a butterfly Alexandra Lemoine was born on the September 14 in Haiti her parents Bob Lemoine and Katie Claire Jean-Louis are well-known names among Haitian and radio film industry Alexandra has herself made a career in the media she has presented various programs on different television stations in Haiti on the big screen she stared in films like Millionaire by Mistake VIP Isha's Prayer A Knock at the Door and Fall into Pieces she starred as Daphne Laurent in the sub-opera VIP broadcasted on radio medical call Katie for four years thank you for being with us Alexandra Lemoine hi Cassane hi Nedi Mireille Sabine all those names that I do know all those faces that I know people that I went to school with and people that I have met through the camera lenses like Gali said I was on TV almost every night presenting the news just like Cassane did for a while so people know the faces and they do know that we are in their bedroom in their living room any time of the day without knocking right so they believe they have that sense of belonging that we are part of their family so the chrysalis became butterfly for me it's my totem animal c'est mon symbole de vie c'est ma personnalité je me suis basée sur ça parce que le combat d'une chenille pour devenir une chrysalide et ensuite devenir un papillon j'ai basé mon expérience de vie là-dessus because I know that because I'm from Bob Lemoyne and I'm from Kitty Claire so everybody knows that hey she's from the wealthy people in the country yes but we do experience trouble like everybody I was not born with the silver spoon in my mouth like everybody taught we went through a lot à 16 ans c'était 86 c'était le départ d'Edou Valliers c'était le changement de régime et à ce moment-là il fallait changer de conception de la vie parce que justement nous étions élevés dans ce cocon on ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur comme Nédil a dit les choses se passaient au-delà de nos murs mais on n'en parlait pas chez nous les parents ne nous mettaient pas au courant de ce genre de situation moi j'ai vécu avec mes parents à la radio à la télévision j'ai fait des publicités avec mon papa j'ai fait des tours de radio avec ma maman oui mais à 16 ans j'ai commencé à voir autre chose j'ai commencé à comprendre autre chose parce que ce pays où je vivais changeait et les gens autour de moi changeaient j'ai aussi appris ce que c'est que la déception ce que c'est que la société qui accuse et à partir de là qu'il faut rebondir parce que j'ai été à 18 ans mère adolescente pratiquement je suis tombée enceinte à l'âge de 18 ans j'étais encore en classe et automatiquement je suis catégorisé par marginal parce que je ne peux plus continuer mes cours à l'école où j'étais j'étais chez les soeurs donc c'est fini c'est plus possible d'aller à l'école des soeurs il faut aller à une autre école et automatiquement on classifie ça comme école du soir parce que vous rentrez dans la vie adulte en tant qu'adulte vous ne pouvez plus aller à l'école le matin comme tout le monde donc il faut aller à l'école du soir mais l'école du soir péjoratif ou pas en Haïti a une autre manière de fonctionner et en plus tu es enceinte donc tu dois te marier heureusement que j'aimais le père de mon enfant on s'est marié effectivement j'ai appris à vivre différemment mais j'ai automatiquement eu le poids de l'adulte sur mon dos en quelques mois parce que j'étais encore très innocente du fait que de la manière dont j'ai été élevée de la manière dont mon environnement a toujours été bâti j'avais un cerveau d'enfant même quand j'étais une personne qui lisait beaucoup j'ai toujours lu j'ai toujours été très curieuse en matière d'histoire mais la société m'a catégorisé m'a catalogué et m'a classé donc je devais automatiquement faire des choix de ce fait j'ai décidé que je devais me consacrer à ma vie de femme à ma vie de mère et c'est là que j'étais à l'école vocationnelle donc j'ai appris un métier j'ai commencé à travailler j'ai pris soin de ma fille et j'ai eu un deuxième enfant donc je me suis dite j'ai promis à Alessandra une fois que ses enfants auront terminé leurs études classiques qu'elle retournerait à l'école parce que je voulais terminer mes études donc j'ai appris le tourisme j'ai travaillé dans les lignes aériennes j'ai travaillé dans les agences de voyage j'ai été contrairement à tout ce que mon pensait bien après j'ai été à l'école de journalisme parce qu'on pensait à cause de mes parents je ne pouvais faire autre chose que d'aller dans le journalisme je ne l'ai pas fait je l'ai fait bien plus tard donc j'ai commencé avec Télémax où madame Denis m'a vue dans la cour de Télémax un jour elle a dit elle est photogénique et on a commencé à faire des essais j'ai commencé à la présentation c'est à ce moment-là que j'étais à l'école de journalisme pour apprendre comment présenter une émission comment animer une émission et j'ai fait mon petit parcours comme ça mais la vie encore va encore me donner des défis en 2004 le pays encore une fois devient dans un enfer impossible et c'est un éternel recommencement parce que là maintenant en 2021 nous avons encore ce même problème mais en 2004 c'était encore difficile parce que maintenant j'étais divorcée avec deux enfants et la situation était invivable littéralement les enfants sortaient de l'école et prenaient un avion en uniforme vers les Etats-Unis c'est comme ça qu'avec mes deux enfants 13 ans 17 ans nous avons eu cet exode vers les Etats-Unis mais arrivé aux Etats-Unis je n'ai jamais été à l'école en anglais je n'ai jamais appris ce système donc pour apprendre avec mes enfants à faire leurs devoirs et tout c'était un apprentissage il fallait voir comment ça se passait il fallait comprendre ce genre de choses et je n'ai jamais vécu ce genre de système donc c'était une adaptation mais une fois encore je n'ai jamais laissé voir aux enfants que c'était un problème pour moi bien que j'ai toujours été claire ils ont toujours su ce qui se passait mais je n'ai jamais laissé voir que j'avais des faiblesses parce que pour moi j'ai toujours vu cette société matriarcale chez moi on a toujours eu le père dans la maison etc mais ce sont mes grands-mères c'est ma maman ce sont elles qui ont toujours été le pilier le potomitant ça a toujours été comme ça donc pour moi c'était la même chose il fallait que je sois le potomitant avec mes enfants mon fils était en dernière année à l'école il allait il était à l'école secondaire dernière année et je passais devant une école communautaire community school et je me suis décidée de m'arrêter et de m'inscrire pour faire mon GED comme ça sur un coup de tête un après-midi je l'ai fait mais les critiques que j'ai reçues après oh mon dieu grand monde pas tourner l'école grand monde pas fessent si l'ofine fait GED on soit prélifaire avec ça ou pas pour aller à l'université avec GED ou pas pour faire rien soit besoin de faire le fait etc étant persistante j'ai continué j'ai fait mon GED histoire vraiment pour moi rigolote c'est que quand je faisais les examens pour savoir justement quel était mon niveau aussi simple que ça il y avait une division et la manière dont les américains posaient division était totalement inconnu j'ai jamais compris ce système parce que pour moi c'était des racines carrées en Haïti j'avais toujours été connue pour celle qui est nulle en maths la littérature oui je peux écrire je peux avoir mes textes mes rédactions ma dissertation tout c'est bien fait mon français histoire etc mais les mathématiques je suis nulle donc pour moi c'est la même chose qui continue je suis nulle en maths c'est pour ça que je ne comprends pas quand finalement un professeur a pris le temps de m'expliquer et j'ai compris que c'était une division et non des racines carrées donc je l'ai passé mon examen j'ai eu mon GED je me suis inscrite à Broward College pour faire mon associate degree ce qu'on appelle en Haïti un diplôme de une licence deux ans j'ai fait la première année j'ai été dans le Honor Roll Society parce que j'avais les notes etc bien que pour moi je ne comprenais pas c'était quoi cette affaire de Honor Roll etc et j'ai fait mes deux ans j'ai eu mon associate je me suis inscrite à FIU j'ai pris mon bachelor encore une fois et les gens m'ont dit mais c'est pour faveles ou faire ça déjà sans besoin ou gagner papier sans besoin je m'étais promis de retourner à l'école donc il fallait que j'aille à l'école j'ai fait mon bachelor la licence ce qu'on appelle en français la licence 4 ans c'est le bac plus 4 où j'ai fait l'administration mais encore une fois on s'attendait à ce que je fasse la communication le journalisme parce que c'est ce qu'on fait chez moi et je ne connais pas les maths donc pourquoi aller vers l'administration j'ai fait mon bachelor je l'ai eu et j'ai décidé que je ne m'arrêtais pas là je voulais avoir mon master il fallait absolument avoir ma maîtrise à ce moment-là mes enfants eux sont également à l'université ma fille elle a obtenu son bachelor à l'université de Pocamama en République Dominicaine où elle a brillé je me rappelle qu'elle a fait une scène elle pleurait quand elle devait recevoir son diplôme parce qu'elle avait été summa cum laude et elle voulait être magda cum laude je me dis et ceux qui ne sont pas lardés du tout qu'est-ce qu'ils font donc en elle aussi ça a été cet esprit de compétition il fallait qu'elle soit toujours à un niveau plus élevé et j'ai eu ma maîtrise je me rappelle que quand j'ai eu ma maîtrise pour pousser la blague parce que quelqu'un qui me disait mais pourquoi faire je lui ai dit je pense à faire un doctorat et elle m'a dit mon pambouca à l'école non bon la vie s'est mêlé à ça je n'ai pas continué mais si j'avais la possibilité je vous garantis que j'aurais peut-être fait ce doctorat pourquoi ? parce que mon rêve c'était d'enseigner si j'avais le doctorat en business administration j'aurais peut-être enseigné on ne sait jamais comme Nédi on est à peine dans la cinquantaine on a encore le temps et on peut réfléchir à ça et Nédi tu as une des personnes quand elle elle faisait son doctorat j'avais envie de faire un doctorat à cause d'elle parce qu'elle m'avait encouragée mais bref et c'était simplement pour dire que hey autour de vous il y aura toujours des gens qui voudront que vous tombiez dans des catégories il ne faut pas vous laisser prendre ne vous laissez pas prendre au piège vous pouvez prendre des pauses s'il le faut vous pouvez vous reposer c'est tout à fait normal vous avez le droit de vous reposer mais ne désespérez jamais tomber sept fois lever huit fois je l'ai appris bien après et je l'ai toujours fait chez moi et c'est ça le papillon quand le papillon essaie de sortir de son cocon ce papillon fait tellement d'efforts avec ses ailes qui sont fragiles parce que vous avez la fragilité des ailes de papillon qui avec ses ailes essaie de sortir de ce cocon mais ce muscle en même temps et c'est cette puissance des muscles du papillon qui le fait sortir de son cocon qui vous donne cette beauté de la nature donc c'est mon animal totem je suis le papillon bien que le livre n'est pas basé sur moi du tout ça n'a rien d'autobiographique mais ne désespérez jamais ne baissez jamais les bras c'est tout à fait normal de tomber vous vous frappez les genoux vous vous donnez comme ma fille 17 tables dans votre derrière et vous vous relevez et vous continuez j'ai envie de dire amen et je dois dire Alessandra Lemoyne que je pense que tu es tenace et quand tu as un but tu y tiens et je suis certaine que ton doctorat tu l'obtiens et pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas et je t'encourage merci d'avoir partagé ton histoire vraiment passionnante merci c'est assez intime merci beaucoup et là nous allons passer à Sabine Philippe et le titre de la présentation de Sabine Philippe c'est une traversée guidée Sabine Philippe was born on november 21st 1966 she graduated from Boston University with a degree in business administration and a concentration in finance she worked for the federal deposit insurance corporation FDIC as a bank examiner therefore she joined the United States Congress House of Representatives the Financial Services Committee as a professional legislative legislative staff in 2004 she opened her own dance studio in Bethesda Maryland where she taught dance for about 15 years in 2014 she started to work at Montgomery County Public Schools as a substitute teacher and since August 2019 she has been employed as a full-time world language teacher French and Spanish welcome Sabine Philippe bonsoir à tous puisque nous avons parmi nous un homme je suis très honorée d'être parmi des femmes aussi accomplies et distinguées et je veux dire bonsoir aux internautes et à tous ceux-là qui sont en train de suivre notre présentation cet après-midi alors nous sommes ici pour parler de la femme contemporaine dans la société haïtienne et je suis très flattée d'avoir été invitée à cette présentation alors la femme est le pivot de toute société et elle doit accomplir son rôle très de manière très vive et pleinement et quand je parle de rôle on parle enfant étudiante femme mère cette femme qui peut-être est philanthrope on parle d'une femme aussi qui peut-être a des aspirations personnelles et finalement une femme qui veut contribuer à la société dont la contribution sera l'épitome de ses actions pour couronner sa vie alors ceci dit la femme a toujours eu une place importante dans la société si on remonte au début de l'histoire on verra que la reine régnait et avait le roi à côté d'elle elle avait un roi de consorts donc cette séquence de l'histoire a été renversée à peu près 5000 ans où l'homme subjuga la femme pour la réduire alors ma question aujourd'hui est pour vous les femmes les femmes haïtiennes en plein 21e siècle durant l'ère de la femme est-ce que cette femme restera encore subjuguée où va-t-elle reprendre sa place dans la société ça c'est la question que je vous pose aujourd'hui et nous allons voir peut-être à la fin de la présentation si oui ou non nous serons capables de répondre à cette question alors je vais parler de ma vie d'adolescence je dirais que pour atteindre le succès il faut toujours savoir d'où on vient c'est quoi le parcours et finalement où veut-on arriver donc en grandissant dans un foyer sans la présence d'un père très tôt j'ai su prendre mes responsabilités d'adultes et j'ai mûri très vite comparé à mes homologues les enfants de mon âge à 13 ans j'avais déjà un fonds de commerce je vendais des produits à mouer je vendais des friandises je louais mes livres et je secondais ma mère aussi dans la vente des produits à mouer et plus tard ma mère vendait des légumes à travers le pays et moi j'étais aussi une vendeuse de légumes avec elle je vais vous dire que cette expérience m'a beaucoup mûri à un point tel où mes recettes étaient tellement importantes que je contribuais aux dépenses mensuelles de la maison et j'avais seulement 13 ans et ceci a continué jusqu'à l'âge de 18 ans donc en 86 je suis partie j'ai quitté le pays mais je n'ai jamais laissé Haïti en quelque sorte donc pourquoi est-ce que je dis ça c'est parce que dans toutes les activités que j'ai entreprises après j'ai toujours eu derrière ma tête Haïti d'abord et je veux avant de parler de ma vie aux Etats-Unis je veux dire comme les femmes ont mentionné tantôt prendre soin de sa santé était très important donc j'étais danseuse de ballet classique en Haïti et aussi de danse moderne donc cette activité m'a permis non seulement d'avoir une discipline mais d'avoir une vie très sculpturée ce qui m'a beaucoup servi en partant d'Haïti pour m'établir aux Etats-Unis parce que sans la discipline ici on ne pourrait pas vraiment accomplir tout ce qui est à faire parce que c'est un système assez grand c'est un système assez différent et on devient très indépendant très tôt et il faut qu'on ait de la discipline donc lorsque j'ai quitté en 86 je je savais que mon avenir n'était plus en Haïti parce que le choix était limité et aussi il n'y avait pas vraiment un avenir pour les jeunes donc j'étais déterminée à jouer le tour pour le tour mais la grande question était comment allais allais-je m'y prendre financièrement car j'étais pratiquement indépendante à l'âge de 18 ans et il fallait que je prenne en main mes responsabilités alors je suis arrivée à un collège catholique à Paxton Massachusetts et les religieux m'ont facilité la tâche sur le plan financier j'ai obtenu des bourses d'études mais c'était pas suffisant car j'avais dû travailler trois emplois pour subvenir à mes obligations et en même temps j'ai tenu tête parce que je regardais toujours l'avenir d'avant le succès était imminent et il fallait toujours garder le focus et c'est ainsi et c'est ainsi que j'ai toujours gardé mes notes au plus haut degré malgré que j'avais trois emplois pour justement m'aider avec mes études donc ce qui m'a vraiment manqué dans tout ceci c'est les larmes de ma mère quand elle m'a vue graduer du collège et ça peut se traduire au sacrifice de soi tous les sacrifices qu'elle a enduré tous les sacrifices qu'elle a fait en tant que femme divorcée avec six enfants donc ça m'a servi d'exemple sa fougue son dévouement et sa volonté de vouloir réussir ont été les axes sur lesquels j'ai basé ma vie personnellement pour arriver où je suis aujourd'hui donc je passe à ma vie professionnelle après ma graduation en 91 j'ai obtenu sept emplois juste avant de partir du collège donc je rentrais d'emblée dans la vie avec tous les sacrifices fait et la récolte de mes efforts se faisait sentir donc j'ai commencé à travailler avec la générale électrique où j'ai laissé mes empreintes dans la boîte au fait ils avaient un rapport de finance qui devait être fait chaque deux semaines et ce qui est arrivé j'ai pu réduire le processus de cinq jours à deux jours ensuite j'ai travaillé pour la FDIC où j'ai enrichi mes stratégies et mes techniques de gouvernance et de régulation qui plus tard me servirait dans ma carrière au long de ma carrière et j'ai été même dans l'optique de toujours avoir Haïti dans ma vision je suis retournée au pays en 1999 où j'ai travaillé à une banque en faillite et j'ai pu rendre cette banque rentable qui par la suite a été vendue donc tout ceci c'est pour vous dire que quand on a la volonté de vouloir bien faire et on a toujours la vision pour réussir on va y aboutir donc mon expérience au niveau bancaire a été assez élaborée et comme je dis ça aussi a suscité mon désir de rentrer dans l'immobilier également et aujourd'hui j'ai un portefeuille assez raisonnable en 1999 j'ai été en Haïti comme je disais en consultation et à mon retour d'Haïti j'ai rejoint le congrès américain dans le comité de banque et là aussi j'ai obtenu pas mal d'expériences qui aujourd'hui sont aussi très important dans dans ce que j'entreprends maintenant en 2004 comme l'avait indiqué Cassandre mon esprit entrepreneur m'a aidée à ouvrir la première école de danse à Maryland la danse haïtienne et en parallèle j'avais aussi un service traiteur de la cuisine haïtienne donc ces deux entités ont satisfait si vous voulez mon désir de toujours rehausser l'image du pays et ma volonté de faire valoir la culture haïtienne depuis mon départ du pays toujours dans l'optique de servir mon pays de loin ou de près je me suis emballée dans l'enseignement et pourquoi parce que je veux à un moment de la durée faire partie prenante de l'enseignement en Haïti de la jeunesse comme on sait que la jeunesse est l'avenir du pays et comme a dit madame Pellissier c'est pas seulement l'éducation c'est-à-dire l'alphabétisation lire et écrire c'est aussi l'éducation civique les droits les responsabilités les devoirs c'est quoi votre rôle dans la société donc ça c'est un projet que j'ai à long terme où je compte participer dans la bataille pour améliorer la vie disons aider à contribuer à l'amélioration de la vie des jeunes en Haïti et du pays en général la survie de la nation mon amour pour ma terre natale dernièrement m'a aidé à créer un mouvement un mouvement politique qui a déjà reçu pas mal de résultats positifs pour notre pays j'ai participé avec des collègues Ernst Vilsin Jean-Astrel Gary et Yves Roe-Célestin dans une marche à Washington pour les Haïtiens pour dénoncer ce qui se passe au pays et pour voir dans quelle mesure la diaspora en collaboration avec nos frères et soeurs en Haïti pourrait participer à mettre Haïti dans une autre direction nous avons repris cette marche aux Nations Unies pour dénoncer l'ingérence qui a aujourd'hui mené Haïti dans un état d'anarchie démocratique illimitée et délétère qui aujourd'hui a une influence très négative sur le pays sur la jeunesse et pour la bonne marche de notre nation donc c'est toujours dans l'optique d'Haïti d'abord que je me livre dans ce combat maintenant je veux parler de la mère de famille je suis mère de deux fils 17 et 13 ans l'exemple du sacrifice de soi que m'a donné ma mère m'a inspiré pour que je refasse le même tableau si vous voulez le même schéma pour mes enfants et aujourd'hui je contemple le résultat de mes semences parce que mes fils jusqu'ici non seulement brillent à l'école mais sont des citoyens qui dans le futur sauront comment contribuer à la société et aussi faire valoir leur culture et leurs connaissances maintenant l'auteur je suis aussi auteur j'ai publié un livre toujours dans ce désir de cette aspiration personnelle de développement j'ai écrit un livre après six mois de mon emploi comme professeur au Montgomery County j'ai écrit un livre pour aider les nouveaux professeurs à se mettre dans l'ambiance de l'instruction de manière rapide et efficace une fois qu'ils seraient dans l'ambiance parce que comme vous savez si vous êtes dans l'éducation vous devez par vous-même avec vos propres initiatives et vos propres et votre propre créativité et enseigner trouver des moyens des techniques des stratégies donc ça peut prendre du temps et moi j'ai trouvé nécessaire qu'écrire ce guide d'instruction aurait bénéficié à plus d'un et je l'ai fait et en compte il y a le comté qui envisage publier ce livre pour tous les professeurs rentrant donc ceci c'est pour vous dire qu'avec la volonté les efforts et le sens de vouloir améliorer en général non seulement les conditions de vie et aussi les systèmes en place on peut aboutir aujourd'hui c'est quoi mon rôle dans la société et particulièrement la société haïtienne il a dit que la femme est le centre de toute civilisation quoique ces derniers temps vous allez voir que les femmes ont été marginalisées mais aujourd'hui c'est l'éveil de la conscience où la perspective féminine est majeure et devra être majeure et dans le cas d'Haïti il est évident que nous avons une place nous avons notre place parce que nous sommes à un tournant de l'histoire où les choses doivent changer comme plusieurs d'entre vous ont déjà mentionné au début de cette présentation il va falloir que nous 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 impliquions dans la situation du pays en tant que femme parce que Haïti est une femme Haïti se meurt Haïti est en agonie et nous pouvons avec tout ce que nous a donné le pays mettre au service de la nation nos talents notre connaissance nos efforts pour pouvoir prendre des décisions relatives à la bonne marche de notre nation ce pays nous a beaucoup donné femmes haïtiennes nous le savons et nous avons eu l'exemple de plusieurs femmes qui se sont impliquées dans la vie nationale on a nommé tantôt Katine Flon et tant d'autres donc aujourd'hui les femmes Haïtiennes je vous en conjure vous devez participer au changement un changement réel profond pour nos enfants vous avez deux minutes d'accord alors je voulais vous dire et pour conclure le récit que je vous ai tantôt exposé c'est pour vous dire que quand on a la volonté la détermination on peut aller plus loin et je veux rester dans le cadre de la société haïtienne je n'ai pas beaucoup à vous dire vous savez ce qui se passe vous savez vous connaissez les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés à ce point aujourd'hui qu'allez-vous dire femmes haïtiennes qu'allez-vous faire comment allez-vous contribuer dans les décisions à prendre pour mettre notre pays dans une autre direction pour le bien-être de notre société donc aujourd'hui je vous appelle à faire reluire Haïti afin que notre pays puisse encore briller et s'étiller dans le firmament du progrès de la justice et du bien-être pour tous merci merci beaucoup Sabine Philippe pour ce partage merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous continuez à faire pour notre communauté ici aux Etats-Unis et pour Haïti merci merci beaucoup donc voilà c'est la fin d'Haïti en livre c'est la fin de cette session de femmes contemporaines et je vais utiliser un mot en anglais je pense que cette session a été vraiment powerful si je dois dire et je le redis et les personnes qui ont assisté à cette session de femmes contemporaines vous a éveillé des privilégiés parce que vous avez pu vivre des moments intimes de nos artistes des femmes écrivains et de la société de notre société haïtienne pas seulement notre société haïtienne parce que nous avons eu Madame Dames aussi qui n'est pas haïtienne mais sa contribution aussi à cette émission a été la plus importante encore une fois merci à vous toutes et ça a été vraiment un honneur pour moi d'animer cette session d'Haïti en livre et je pense vous voir une prochaine fois et je passe la parole là à Madame Béatou de Vincent merci Cassandre merci merci Cassandre encore une fois nous remercions tous les auteurs qui ont contribué au plein succès de cette rencontre à tous nos invités vous tous qui nous suivez sur Facebook Instagram YouTube je vous dis un grand merci de plus une version beaucoup plus élaborée des présentations d'aujourd'hui va bientôt être publiée en un ouvrage qui sera disponible sur KissKeya Publishing Company ou encore vous pouvez contacter directement chacun des auteurs pour réserver votre cours encore une fois merci et kishmane ce qui signifie je vous aime et à la prochaine à la prochaine merci tout le monde au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir